Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans l'indisport. Ce soir, Beach Handball. C'est un sport qui ne vous dit peut-être rien. Mais sachez qu'un Calédonien est capitaine de l'équipe de France Jeune I-17. Il s'agit de Jean-Philippe Takaniwa. En métropole pour ses études et le handball, il est avec nous par visio. Avec lui, nous parlerons de son parcours avec les Bleus. Mais également de son intégration au sein du pôle d'excellence de Nîmes. Une page cagou d'ailleurs vous attend, comme d'habitude, ce soir avec Stéphanie Marlier. Au programme du IK Foil avec un Calédonien au sommet du monde, c'est Nicolas Goyard. Stéph nous dira tout. Nos cagous sont présents à Tokyo pour les Jeux Paralympiques. Qui débutent demain, de grandes chances de médailles. Avec Pierre Ferbank, Nicolas Brignon et Thierry Sibon nous prendront de leurs nouvelles. Rugby à 13, enfin, avec des nouvelles de Aude Goubaerat. En stage avec l'équipe de France en vue de la prochaine Coupe du Monde, malheureusement annulée. Et bien sûr, on finira par le défi de Stéph. On verra si notre sportif est capable de bien se concentrer. Jean-Philippe, salut. Merci beaucoup d'être avec nous, de trente disponibles pour nous. Petite question pour commencer. Tu as commencé le handball en salle, comme tout le monde. Qu'est-ce qui t'a amené au beach handball ? C'est les sélections. C'est les coachs qui nous ont repérés comme ça et qui ont demandé de nous voir sur le sable. Et c'est ça qui m'a permis d'être dans l'équipe de France du 17. Au début, je n'étais pas très partant pour, mais au fil du temps, avec les copains et tous, on s'est dit des choses. Avec les coachs aussi. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à faire du beach. Donc, du coup, d'abord les sélections en salle. Et puis après, les coachs de beach viennent faire un peu leur marché à l'intérieur. C'est ça. Ok, cool. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport qui cartonne ? Ce sport, c'est la cohésion, l'état d'esprit avec les copains. Et vraiment, la cohésion et l'état d'esprit ont été là dès le début des premiers stages. Ça s'est vu en dehors des terrains après chaque défaite. On est resté la tête haute. Et c'est ça qui nous a permis de continuer et de ne pas avoir de tension entre nous. Et cette équipe-là, moi, j'adore. C'est la première fois que j'ai des copains comme ça. Ils sont déterminés à chaque match, qui sont contents de ce qu'ils font et fiers aussi. Et vraiment, ça nous régale. Parce que de voir une différence entre le Lindor et le beach, ça change beaucoup. Parce qu'au Lindor, tu as des tensions, tu as de la pression, tu as beaucoup de stress. Tu as un peu du mal à gérer. Mais tandis qu'au beach, tu t'amuses, tu t'éclates et tu viens à fond de ton expérience. Et tu as une bonne cohésion, surtout ça. Ok, bonne cohésion au sein de l'équipe de France. On l'a vu sur ces images. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, le beach handball, je vous propose de regarder cette petite vidéo de la Fédération française de handball. Un petit point sur le règlement. Le terrain mesure 27 mètres de long, 12 mètres de large et les zones sont à 6 mètres. Chaque équipe occupe un côté différent du terrain. Comme au handball, le but mesure 3 mètres sur 2. En défense, les joueurs sont en infériorité numérique. À 3, accompagnés du gardien. En face, les attaquants sont en supériorité numérique. Grâce au spécialiste qui a changé avec le gardien de nez. Chaque manche dure 10 minutes. La mi-temps, 5 minutes. Pour gagner un match, il faut gagner les 2 sets. Quel que soit le score. Si chaque équipe gagne un set, on procède alors au shoot-out. Le principe est simple. Le joueur passe le ballon au gardien qui lui renvoie dans la course. Le tireur doit alors essayer de marquer 2 points en utilisant prioritairement le spin-shot ou 360. Et voilà ce que ça donne au championnat du monde 2016 à Budapest. Le spin-shot, c'est un 360 effectué avec le ballon. L'impulsion se fait à 2 pieds pour sauter plus haut et faciliter la rotation. Le tir doit être réalisé avant de retomber. Quand il y a but, l'équipe marque 2 points. L'in-flight, c'est le kung-fu ou le kenpa sur sable. Il s'agit pour le tireur de réceptionner le ballon et de tirer dans la même suspension. Cette réalisation nécessite une grande précision du partenaire dans la passe aérienne. Quand il y a but, l'équipe marque 2 points. Alors, petite précision, si ça vous intéresse, le beach handball. Au pays, il y a eu des sélections de beach handball qui ont été lancées. Mais tout a été mis en sommeil par rapport au Covid. Mais la Ligue va relancer cette activité. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la Ligue de Handball ici en Nouvelle-Calédonie. Jean-Philippe, un bon résumé et des petites règles. Toi, tu joues à quel poste au beach handball ? Moi, je joue en tant que pivot au beach. Au beach, oui. Quel est ton rôle du coup en tant que pivot ? En tant que pivot, créer des intervalles pour l'ESP. Et demander, faire des sorties postes, faire des demandes d'appels. La sortie poste, c'est quand, si je peux aller en 360 et demander appel de balle, c'est plutôt en kung-fu. Ok. Ce qu'on a vu juste avant. Justement, tu parles de 360. Donc, tourner sur soi-même pour marquer un but, parce que ça donne 2 points, ça donne plus de points. Le kung-fu aussi, c'est un sport qui est vachement spectaculaire. Est-ce que c'est ça qui te plaît dans le beach handball ? Tout me plaît. Soit tu vas en 360 et tu désaxes, ça aussi, c'est spectaculaire. Et en kung-fu aussi, c'est spectaculaire. Parce que tu peux remettre un de tes collègues pour qu'il marque aussi en 360 ou en kung-fu. Et donc, c'est magique. Tu fais partie de l'équipe de France, des U17 qui ont participé au championnat d'Europe. On le voit, on l'a vu sur les images d'avant. Il fallait terminer dans les six premiers pour participer au championnat du monde. Vous terminez septième. Est-ce que tu n'es pas un petit peu déçu de ta performance et de la performance de l'équipe ? De la performance de l'équipe ? Non, pas du tout. Parce qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Certes, ça n'a pas suffi pour qu'on se qualifie. Mais je suis fier de l'équipe. Parce qu'on a eu un mois d'entraînement. Tandis qu'aux autres nations qui, eux, ont eu deux, trois ans. Et nous, ce qu'on a proposé, c'était beau à voir. C'était un beau truc. Et on n'est pas passé pour des touristes à côté des 14 autres nations. Cool. Du coup, tu es capitaine de cette équipe de France. Pourquoi le coach t'as choisi capitaine de cette équipe ? Alors là, au premier stage, j'ai eu un entretien avec les deux coachs en plein air. Juste devant la salle de réunion. Et juste avant, j'avais un coup de mou l'entraînement avant qu'on part. Et ils m'ont dit que ça s'est vu que j'ai eu un coup de mou, que l'équipe a descendu d'un cran. Et vu que moi, j'étais un leader, un mec qui encourageait tout le monde dès le début. Ah, il peinait, c'est pas bon. Il glissait, en plus. Et du coup, il avait dit que j'avais les capacités de devenir un bon capitaine pour l'équipe, que je proposais des bons trucs et que j'étais un bon leader pour les amener vers le haut. C'est ça qui m'a fait, et aussi mes performances individuelles sur le terrain. Et c'est ça qui m'a permis d'être capitaine. Et en dehors du terrain, je suis ouvert avec tout le monde. Même avec les coachs, avec le staff médical et les copains. OK. C'est important pour un capitaine. Au niveau physique, le beach handball, ça doit être extrêmement physique ? Courir dans le sable tout le temps à fond ? Oui, c'est que dix minutes à tenir et dix minutes où il faut se cramer en un set ou voir les deux. Après, nous tous, dans les deux sets, tous les matchs qu'on a eus, on se donnait à fond. Et après, dès que tu as l'habitude de courir dans le sable, ça devient une routine. Ça devient une routine, tu te fais les mollets. Oui, mais pas que. Pas que, les cuisses aussi. Oui, les cuisses, les trapèzes et tout. Ça devient une habitude, c'est facile, en gros. Ça n'a pas l'air si facile que ça. Avec l'équipe de France, vous côtoyez un monstre du handball français, Jackson Richardson, qui a été élu meilleur joueur du monde en 1995 et joueur du siècle pour la Fédération française de handball. Comment s'est faite cette rencontre ? On le voit sur ces images-là, qui vous côtoient. On est arrivés à Woolgate le premier jour et un membre du staff, Jean-Louis, a dit « Vous allez attendre une surprise et tout ». Il y en avait qui savaient qui était la surprise et d'autres ne savaient pas. Et nous, on pensait que c'était Éric Quintin, lui qui gérait le beach, alors que pas du tout, on ne s'attendait pas. Moi, je ne m'y attendais pas, c'était Jackson. Et donc, il est arrivé deux jours après notre arrivée. Et moi, je ne l'ai pas fait attention, je ne l'ai pas reconnu parce qu'il a changé tout. Il a plus ses dreadlocks ? Oui, c'est ça. Et du coup, moi, je ne l'avais pas reconnu au début. Et c'est lui qui est venu et qui m'a côtoyé pour la culture de la Calédonie. Et il voulait savoir comment j'évolue, en quel club et tout. Et on s'est parlé et tout. Et il nous a apporté beaucoup sur les stages. Et à la compétition, il a été beaucoup là parce que vu qu'il a eu beaucoup d'expérience en tant qu'ancien joueur connu avec l'équipe de France, il nous a apporté beaucoup sur l'expérience, sur plein de choses sur le terrain et donné des conseils pour défendre, pour attaquer, pour être libres, pour avoir le ballon. Et vraiment, ça, c'était un bon truc pour nous. C'était une force, on va dire. Parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir des expériences avec l'équipe de France. Et c'est une première pour nous tous. Du coup, vraiment, c'est un choix au cœur. Qu'ils soient là pour qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous encouragent sur le banc. Cette équipe de France U17 de Beach Handball, elle est récente, elle est jeune. Et du coup, ils vous apportent pas mal d'expérience. Oui, c'est ça. Et c'est une première pour nous parce qu'apparemment, depuis 2017, nous sommes la première génération à pouvoir sortir des poules et monter au tour principal. Donc ça, après, c'est un beau truc. Ok. Donc une belle expérience, en tout cas, avec cette équipe de France. Et toi, en tant que capitaine de cette équipe de France. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On parle de ton parcours au sein du pôle espoir d'excellence à Nîmes. C'est après la rubrique Cagou d'ailleurs, jingle. Bonsoir, messieurs. Alors ce soir, nous parlerons dans la chronique Cagou d'ailleurs de planche à voile, plus particulièrement Dick Foll. Nous reviendrons, enfin, nous parlerons donc des Jeux paralympiques qui débutent demain, mais également de rugby à 13 féminin. Très bonne nouvelle. Donc pour commencer, pour le calédonien Nicolas Goyard, qui décroche ce week-end le titre de champion du monde Dick Foll sur le lac Silvaplana en Suisse. Plus de 220 windsurfers du monde entier étaient réunis lors de ce championnat du monde. Alors que Thomas, son frère, avait brillé sur la RSX lors des Jeux olympiques de Tokyo, remportant la médaille d'argent, eh bien Nicolas, quant à lui, est l'un des meilleurs mondiaux, donc Dick Foll. C'est d'ailleurs cette planche qui va remplacer la RSX aux Jeux olympiques de Paris 2024. Nicolas d'ailleurs sera peut-être, il sera peut-être en tout cas, on le lui souhaite. On poursuit avec des nouvelles de nos Cagou, Pierre Ferbanque, Nicolas Brignon et Thierry Sibone. Ça y est, le coup d'envoi des nouvelles, enfin, pardon, le coup d'envoi des Jeux paralympiques sera lancé demain. Des 13h en France, soit 21h chez nous. Pierre Ferbanque, Nicolas Brignon, donc en course fauteuil et Thierry Sibone en lancé de javelot et de poids étaient en plein stage préparatoire à Kobe, une ville dans le centre du Japon à Osaka. Donc ils sont sur le départ. Je vous propose qu'on les écoute. Ils nous ont envoyé un petit mot. Demain, nous partons pour le village olympique. Et puis, l'aventure va commencer à partir de ce moment-là. Mardi soir, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc soyez devant vos postes de télé, là, je ne sais plus quelle chaîne retransmet. Mais avec un goût, vous. Et puis je les laisse, là, ils vont dire chacun un petit mot, là. Un petit bonjour à Calédonie. Et puis voilà, le stage se passe super bien. On est super bien accueillis par les Japonais. Bonjour à Calédonie. En tout cas, il y a une super ambiance. Ils sont en super forme. Ça promet pour la suite. Enfin, je vous en parlais en début du mois d'août de la caïdonienne haute de Gouboaera de Toulouse-Ovalie qui évolue au poste d'arrière en équipe de France. Notre Cagou fait partie des 24 joueuses retenues pour un stage préparatoire pour la 16e édition de la Coupe du Monde 2021 qui a été annulée. En tout cas, le stage a été maintenu. Notre Calédonienne pourra se préparer pour d'autres championnats à venir. Elle nous a justement laissé un message. On l'écoute. Salut à tous. Donc c'est Hade Goubaerat. Petite vidéo de préparation pour un départ pour un stage équipe de France avec mes affaires ici. Donc voilà, un bon stage qui commence avec du rugby et une bonne prépa. Un stage qui se tiendra jusqu'au 27 août à Bordeaux. Merci beaucoup Steph. Retour au handball. Alors Jean-Philippe, tout a commencé pour toi à l'ASPTT à Nouméa en 2017. Qui t'a mis un ballon de hand dans les mains ? Déjà, le ballon de hand dans la messe, avant c'était un ex-sport action. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était avec les sorties de sport action où j'ai pu découvrir des sports, beaucoup de sports. Et donc c'était à Majontapelage, je me rappelle, où il y avait du handball. Et nous, avec l'équipe de Normandie, on a fait du handball contre d'autres quartiers. Et donc il y a eu un coach. Il y a eu Ferdinand, Pat Kivataou, avec Yako, à qui je pense fortement en ce moment. Et il nous avait recrutés, enfin il nous avait repérés pour venir faire des tournois à Lens Vata, la salle Omnisport. Et c'était un tournoi mignon où c'est là que j'ai commencé à aimer le handball, à venir pratiquer de temps en temps. Et ensuite, avec le fil du temps, j'ai commencé à plus me focaliser sur le handball et l'école à côté. Et c'est là qu'ils m'ont dit, en 2018, de passer des tests au CTE avec Olivia. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Direction après le centre territorial d'entraînement de Nouvelle-Calédonie, avec justement Olivia Vaitanaki. Qu'est-ce que tu as appris là-bas ? Alors avec Olivia, j'ai appris à courir. Tout simplement. Elle m'a fait beaucoup courir en un an, j'avais besoin. Et je crois que c'était pour moi, pour mon bien aussi. Les choses techniques, je le savais déjà. Mais tout ce qui était physique et tout, j'étais nul à chier. Et donc, elle m'a fait courir, courir pendant un an. J'ai perdu 25 kilos. Et j'étais dans les bonnes conditions pour partir en métropole à Nîmes. Du coup, là, je suis bien. En pôle d'excellence ? Oui, en pôle d'excellence de Nîmes. J'ai été l'an dernier. Alors justement, on a parlé du centre territorial d'entraînement qui est sous la houlette d'Olivia Vaitanaki. Elle a un petit mot pour toi ? On l'écoute. Salut JP, j'espère que tu vas bien et que tu as bien récupéré depuis les championnats d'Europe. Je tenais d'abord à très décider pour ce beau parcours avec l'équipe de France pendant cette compétition. Et j'aimerais bien que tu reviennes sur le premier carton rouge que tu as pris et sur le 360. Je te souhaite bon courage pour la reprise et j'espère à très vite. Salut ! Un petit mot sympa d'Olivier qui t'a suivi lors de ton championnat d'Europe. C'était en Slovénie ? Non ? En Bulgarie. C'était en Bulgarie, exactement. Alors du coup, retour sur ce 360 parce qu'elle m'a confié que quand tu es parti de Nouvelle-Calédonie, tu ne savais pas trop le faire. Et maintenant, tu le maîtrises parfaitement. Oui, c'est ça. On a eu une séance avec Olivia avant que je parte en métropole. Et la première séance n'a pas été facile. Je ne connaissais rien du taux ou du beach. Je ne connaissais même pas tourner, juste sauter et tirer. Et c'était épuisant parce que courir dans le sable, ce n'était pas facile. Surtout que ce n'était pas le bon sable. Ça faisait mal. Et donc, je n'avais aucune rotation pour maîtriser le 360. Et là, maintenant, je le maîtrise parfaitement. Et voilà. On l'a vu sur les images. Et elle parle aussi du carton rouge que tu as pris lors d'un des premiers matchs de ce championnat d'Europe. Premier match. Deuxième set. Oui, premier match. Deuxième set, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme un droitier à droite, un spécialiste à gauche. C'est dur à contrer. Et pourtant, le coach m'avait dit, ne va pas au contre, va juste fermer. Et moi, je n'ai fait qu'à ma tête. Je suis allé quand même. Et quand j'ai pris le rouge, c'est parce que je suis passé au-dessus du joueur. Et donc, d'après l'arbitre, c'est une faute dangereuse. Exactement. Une action dangereuse. Et donc, j'avais déjà pris une sanction au premier set. Parce que je suis allé contrer et il y a eu contact derrière. Du coup, au deuxième set, les coachs m'avaient dit de me calmer, de ne pas aller au contact, juste aller farmer. Et moi, je suis allé au contact quand même. Je suis passé au-dessus. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir le carton rouge. Et du coup, carton rouge, ça veut dire que tu as fini le match dans les tribunes ? Tu étais dans quel état d'esprit ? J'étais un peu déçu parce qu'on était tous motivés pour remporter cette victoire. Ça se jouait très peu, en plus, pour remporter le set. Et vraiment, j'étais découragé parce qu'on était tout chaud. Et moi, j'ai laissé l'équipe dès le premier match. Ce n'est pas une belle image à montrer dès le premier match. Mais bon, j'ai été quand même sur les tribunes à mettre de la voix, à les encourager. Et c'est ça qui… Je n'ai pas été décevant, mais c'était bien. Ce n'était pas bien. Ça te servira d'expérience, en tout cas. Merci à Olivia pour ce petit mot. En métropole, tu joues pas qu'au beach handball. Tu joues aussi au handball en salle. Tu as intégré le pôle d'excellence à Nîmes. On en a parlé, où tu évolues avec les U18. Comment ça se passe pour toi ? Dès mon arrivée, on a eu la prépa d'été à faire. Ça s'est bien passé. On a eu quelques matchs à Mitko à faire. Ça aussi, ça s'est très bien passé. Ça, c'était mon dernier match contre Aix. Yes. Et je suis content parce que… C'est toi qui marque, là. Hop là. Parce que dès mon arrivée, j'avais encore un peu de difficultés sur le terrain. à m'exprimer et tout, à prendre mes repères. Et au fil du temps, je les ai acquis. Et j'étais blessé pendant 3-4 mois. Je n'ai pas pu bien me montrer au sein du staff et du pôle. Mais dès que j'ai repris en mi-février, tout a changé. Parce que j'ai vu une grande évolution comparée au mois de juillet, quand je suis arrivé. une belle progression aussi. Ce qui m'a permis aussi d'avoir des entraînements avec le centre de formation, des oppositions contre d'autres clubs. Et jusqu'à présent, tout se passe bien. Et quand je suis arrivé, on me faisait jouer arrière-gauche. Maintenant, on m'a pris le poste en tant que pivot. Au centre. Là, c'est toi qui défends sur le jaune. Toi, tu es en vert avec le numéro 15. Tu parles de ton arrivée. Une question. Ce n'est pas facile de s'adapter pour quelqu'un qui vient de loin comme toi ? Tu ne dois pas avoir de repères. Est-ce que c'est ça aussi qui a joué dans ton adaptation, qui n'a pas été facile ? Au début, je n'avais pas de potes. Je ne connaissais personne à part le staff. C'était un peu compliqué avec le manque du pays, avec la famille et tout. Mais bon, après, j'ai eu des aides. J'ai eu tout le monde qui était à mon soutien. Même dès la prépa, les deux premiers jours, j'ai commencé à connaître tout le monde. Le feeling est passé. C'est là que je me suis senti à l'aise. Feu patate. Feu patate, ça marche. Dernière question avant de passer au petit défi. Du coup, tu préfères le beach handball ou le handball en salle ? Difficile. Il n'y a pas de différence, mais moi, je dirais les deux. Les deux, tout simplement. Jamais rassasié, Jean-Philippe. Oui, c'est ça. C'est ça, cool. Merci beaucoup à toi, Jean-Philippe. Merci beaucoup de t'être rendu encore une fois disponible. Tu restes avec nous. On fait un petit défi. C'est le défi de Steph Jingle. Re-salut Steph. C'est ça, Adrien. Ça va ? Oui, je vous propose avec Jean-Philippe un jeu assez simple. Dis-moi tout. Parce que pour être sportif, il faut avoir des qualités, je dirais, physiques. Oui. Mais il faut aussi avoir d'autres qualités. Et l'une d'entre elles, pour moi, c'est la concentration. On dit souvent que quand un sportif va dans un match, il faut qu'il rentre dans sa bulle, qu'il se concentre sur son match, sur les autres joueurs, et qu'il fasse abstraction de toutes les nuisances, je dirais, qu'il y a autour. Donc le public qui a crié, qui a applaudi, etc. Se concentrer pour ne pas avoir de carton rouge, Jean-Philippe. Donc, on va voir justement si tous les deux, vous arrivez à vous concentrer. OK. Donc, on ne va pas jouer au beach handball. Jean-Philippe n'est pas là, mais peut-être la prochaine fois, quand il reviendra sur le joueur. On mettra du sable dans le plat. Voilà. Donc, c'est un jeu de concentration. OK. Mais vous allez voir, donc on va jouer. Et puis, au fur et à mesure, il y aura des petites distractions, comme ça. Donc, on va voir si vous arrivez à rester concentré sur le jeu. OK. Donc, c'est l'application que j'aime beaucoup, c'est Brainilis. OK. Donc, on trouve sur Google Play et App Store. Donc, c'est très simple. Donc, c'est un jeu. On va faire celui-ci. Donc, on va commencer par le normal. OK. Parce que le facile, c'est trop facile. Donc, vous allez voir une succession d'images. Et vous devez me dire, en fait, l'icône qui n'apparaît qu'une fois. D'accord. Donc, c'est assez simple. Alors, je me concentre sur les couleurs. Oui. Moi, je dirais le chien. Non, pas le chien. Le chien ? Quel chien ? Non, non, non. Non. Ah, c'est vrai qu'on entend un chien, mais ce n'est pas le chien. L'oiseau, l'oiseau, l'oiseau. L'oiseau, l'oiseau. Ah, je n'ai pas vu qu'il y avait le chien en dessous du bateau en bas. Ah, d'accord. Bon, là, c'est un peu compliqué. Ça va ou pas ? Non, on est bon, là. On est bon. Je me trouve plutôt bon. C'est les normales. Ça, ce n'est pas les difficiles. Jean-Philippe ? Là, c'est en l'image. Oui, c'est en l'image. Je dirais le moulin. Le moulin. Adrien ? Ah non, le moulin, il est en bas à droite. Ah, ben, c'est le moulin, on ne sait pas. Je clique sur le moulin. Jean-Philippe, il a dit le moulin. Ah, c'était pas le moulin, Jean-Philippe. Alors, attention. Je ne vois pas la dernière ligne d'en bas. Par contre, il y a toujours des publicités. C'est gratuit, mais malheureusement, il y a des pubs. OK, pour un jeu. Adrien ? La dernière ligne d'en bas, je ne vois pas. Ah, d'accord, ce n'est pas grave. On va jouer, mais on va faire plus simple. On va faire celui-ci. Là, tu vois, là ? Ah oui, là, je vois. OK, c'est mieux. Pardon, excuse-moi, c'était pour déconcentrer. Alors, Jean-Philippe. Ouais, c'est le croissant. Le croissant. Mais pourquoi il y a un bruit de cheval ? C'est quoi ton jeu ? Alors, on continue. On continue. Je vous ai dit qu'il y allait y avoir des choses bizarres qui vont se passer sur le plateau. Ah oui, d'accord. Justement, c'est pour voir si vous êtes concentrés. Depuis tout à l'heure... Ah, dis donc, on n'est pas trop concentrés. Non, je trouve quand même que vous êtes concentrés, parce que tout à l'heure, il y a des bruits quand même. Ah oui ? Oui. Alors, Adrien. Alors là, je ne sais pas du tout, Stéphanie. Déjà, des... Ben, on va dire Jean-Philippe. Il faudrait que tu l'aides, parce qu'Adrien, il est sur le plateau, mais il ne voit rien. Enfin, franchement... Ah, ça y est, trouvé. Alors ? Il y a un coq qui chante. Adrien, tu dois te concentrer. C'est le maïs ? Ouais, c'est le maïs. Le maïs. Très bien. Allez, la dernière, Stéph. La dernière. On laisse la dernière pour Jean-Philippe. La biquette qui chante. Bon, Adrien, toi, t'es vraiment... Jean-Philippe, vas-y. Je dirais l'avion. L'avion, très bien. Ah, super, au top. Merci beaucoup, Stéph. C'est bien, vous avez réussi à... Pas faire trop abstraffes, en fait. Faire abstraction au bruit... Au bruit ambiant. Au bruit ambiant. Donc, Jean-Philippe, il n'a rien dit. À part le chien, à un moment, il a dit des chiens, mais bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéph. Merci beaucoup. Merci, Jean-Philippe. On prendra de tes nouvelles encore dans la rubrique Cagrou d'ailleurs. Quand tu nous en donneras, n'hésite pas en tout cas. Merci beaucoup de t'être rendu disponible. Merci à vous. Et bonne journée à toi. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'IndySport. Tata la bande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501